Europe 1, le grand direct de la santé. On est aujourd'hui avec Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, Véronique de Villèle et le docteur Jean-Michel Cohen. Et vous le savez dans cette émission, désormais on adore tester les produits, vos produits du quotidien, tout ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. On avait fait beaucoup de tests déjà pendant les fêtes de Noël avec les produits des fêtes. Désormais on est sur les produits du quotidien et on est sur les jus d'orange la semaine dernière. Aujourd'hui j'ai envie qu'on teste les eaux parce qu'on est tous en train de se demander s'il faut acheter des bouteilles d'eau, quelle marque acheter. Alors le docteur Jean-Michel Cohen va répondre à ça et puis on va faire le test avec les eaux qu'on a achetées, avec les parts, la contraxe, les viands, la cristalline. Et là Volvic et le docteur nous dira ce qu'il faut en penser. D'abord docteur, on va reprendre peut-être un peu la base. C'est important de boire de l'eau chaque jour et combien ? Oui alors on sait par exemple que le corps humain est composé d'environ 65% d'eau. Donc c'est important d'entretenir son capital en eau. Sauf qu'on a un régulateur qui marche très très bien, sauf si on a une maladie, c'est la soif. Et la soif permet de donner le signal qui nous incite à consommer de l'eau. Ça ne marche pas chez les personnes âgées, on l'a vu pour la canicule. Ça ne marche pas chez les nourrissons et ça ne marche pas chez les Alzheimer. Mais toute personne en à peu près bonne santé ressent le besoin de boire quand son corps est en déficit d'eau. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la demande de boisson, si on devait la contrôler, elle varie selon les pays. En France on dit 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Mais aux Etats-Unis, on va aller jusqu'à recommander de consommer 2,2 litres pour les femmes et 3 litres pour les hommes. Ce n'est pas une norme internationale ? Non, ce n'est pas une norme internationale. Et on est tous un peu embarrassés vis-à-vis de ça. Car si on écoute les urologues par exemple, les urologues disent que se forcer à boire de l'eau, c'est simplement déterminer la couleur de ses urines. C'est-à-dire que si vous buvez beaucoup, vous aurez des urines claires. Si vous buvez peu, vous avez des urines concentrées. Et si ça ne se passe pas comme ça, c'est que vous avez une maladie rénale. Donc, est-ce qu'on doit se forcer à boire ? A priori, non. Simplement, c'est un geste qui est un geste rassurant. Et en même temps, c'est un geste qui permet souvent aux gens d'éviter de consommer des aliments par exemple ou de fumer pour certains. Donc le 1,5 litre d'eau, on l'oublie ? Non seulement il est complètement subjectif, mais en plus il faut rappeler aux gens qu'on consomme environ 1,5 litre d'eau sous forme d'aliments. C'est-à-dire quand vous mangez une pomme, quand vous buvez un thé, quand vous mangez une pomme de terre, vous avez selon le produit une quantité d'eau qui est contenue dans l'aliment. Ça c'est valable pour les gens, j'ai envie de dire, en âge moyen, sauf pour les personnes âgées, pour les plus jeunes. Voilà, on surveille particulièrement les personnes âgées, les nourrissons et bien sûr dans les grandes chaleurs et bien sûr les Alzheimer. Alors, l'eau ça intéresse beaucoup nos auditeurs, on a plein de questions, donc on va y aller tout de suite, au moins ce sera plus simple. On va prendre Françoise par exemple. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, vous avez une question sur l'eau ? Oui, tout à fait, je voulais savoir la différence entre l'eau minérale et l'eau de source. Alors, docteur Cohen. Alors, l'eau de source, c'est une eau qui provient d'une source comme son nom l'indique et après elle est simplement contrôlée et mise en bouteille. Quand elle a l'appellation eau minérale, c'est qu'on considère qu'elle a un enrichissement en minéraux suffisamment important pour que l'académie de médecine puisse lui donner cette appellation d'eau minérale et de ce fait lui accorder des propriétés thérapeutiques dont on est plus ou moins sûr. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment important, pas important ? On hésite quand même aujourd'hui. Voilà Françoise, merci beaucoup. Je crois qu'il existe cinq catégories d'eau minérale ? Il existe, oui. On distingue cinq catégories d'eau, mais pas d'eau minérale. C'est-à-dire que l'eau minérale, c'est... Après, on a les eaux de source, on a les eaux potables, on a les eaux de table qui sont simplement des eaux embouteillées, on a l'eau du robinet, les eaux aromatisées et même les eaux gazeuses. Les eaux bicarbonnées, c'est quoi ? Alors, les eaux bicarbonatées, en fait, ce sont des eaux qui... Bicarbonatées. Bicarbonatées, ce sont des eaux qui contiennent beaucoup de bicarbonate. En général, ça concerne la plupart du temps... Mais oui, mais c'est ça. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce que je fais. Non, mais la suite de la réponse, si vous ne parliez pas aussi vite, c'est que la suite de la réponse... C'est lui qui dit ça ! Je rêve, j'arrive pas à en placer une quand il fait sa chronique ! La suite de la réponse, c'est que ça concerne essentiellement les eaux gazeuses, et donc ça concerne moins les eaux plates. Pour les eaux plates, on ne s'intéresse pas trop aux bicarbonates. Les eaux sulfatées. Alors, les eaux sulfatées sont des eaux... Avec du sulfate. Bravo Jean-Marc ! Mais en fait, les eaux sulfatées, c'est des vieilles appellations. Vous savez qu'à une époque, on a bu des eaux arseniquées, parce qu'on avait l'impression que l'arsenic était favorable pour la santé. Donc aujourd'hui, on parle des eaux sulfatées, et les eaux sulfatées, aujourd'hui, sont contestées. Parce que la dose de sulfure acceptée dans l'eau, c'est maximum 250 mg par litre, et donc c'est un produit à contrôler. C'est la même chose, j'anticipe sur votre demande, sur les eaux nitratées, qui contiennent bien entendu des nitrates, pour lesquelles on pense aujourd'hui que la responsabilité serait importante dans la genèse d'un certain nombre de maladies. Alors dans l'instant, on va tester toutes ces eaux qu'on a sur la table, mais eau en bouteille ou eau du robinet ? Laquelle boire ? Alors très franchement, moi je suis favorable à l'eau du robinet, pour une raison extrêmement importante, c'est que le prix varie de l'ordre de 1 à 100, et que l'eau du robinet contient quand même des minéraux. Alors la différence avec les eaux minérales, c'est que les eaux minérales contiennent significativement plus de minéraux, par rapport à l'eau du robinet en général. Alors justement, on va aller au standard, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est Laetitia. Bonjour Laetitia ! Oui, bonjour ! Bienvenue sur Europe 1. Vous vous dites au contraire qu'il ne faut pas boire, selon vous, l'eau du robinet ? Bien sûr ! Le reportage de Cache Investigation, qui a lieu mardi soir, met encore en alerte les Français. Dans certaines régions de France, c'est bien simple, il est interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 18 mois de boire de l'eau du robinet. Pourquoi ? Parce qu'elle est contaminée par les pesticides depuis plus de 30 ans. La Règlementation française ne fait pas de tests sur ces pesticides-là. Et en fait, on s'empoisonne. Et ça a été prouvé que ça provoque l'autisme, ça provoque des tas, des tas, des tas de maladies. Moi, je ne comprends pas que ce ne soit pas, comment dirais-je, une affaire d'État. Moi, on fait des choses sur Taubira, mais on s'en fout de Taubira, qu'elle reparte à vélo. Ce qui est important, c'est l'eau. L'eau qu'on boit, on s'empoisonne tous les jours avec cette eau. Donc, l'eau minérale ou l'eau de source, elle est peut-être empoisonnée aussi par tous ces pesticides, mais sûrement beaucoup moins. Il y a 500 millions de consommateurs qui ont fait des tests, elle est beaucoup moins polluée. Donc, il faut absolument boire l'eau en bouteille et interdit l'eau du robinet. Alors, vous êtes en désaccord avec le Dr Cohen, vous l'avez compris. Qui vous répond ? Oui, ça fait partie de la morale à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'histoire des pesticides, des fertilisants, en fait, tous ces produits qui sont destinés à éliminer des insectes ou des maladies, elle fait partie d'une morale qui se répète de personne à personne, sans que chacun apporte des preuves scientifiques. Merci, ça a été prouvé. Non, non, Madame Lucet, chez Cash Investigation, n'a pas de preuves scientifiques. Elle ne fait simplement qu'instruire des éléments à charge. La deuxième chose, c'est que l'origine de l'eau, Madame, elle vient de plusieurs choses. Soit des sources, soit des fleuves, soit des rivières, soit des lacs, soit des étangs, soit des forages, soit des puits. Qu'elle soit de l'eau de source ou de l'eau du robinet, il faut trouver une source à cette eau. Alors, ce n'est pas parce que vous trouverez des traces ou des résidus de pesticides dans l'eau du robinet que vous n'allez pas en trouver dans les eaux embouteillées. Ça, ça fait partie des grandes erreurs et ça sert à un marketing qui n'est pas utile. Je sais. Je le sais, mais je pense qu'elle est quand même moins polluée que l'eau en robinet parce que l'eau du robinet, elle est traitée, je ne sais plus par quelle substance, pour qu'elle soit blanche. Parce que si l'eau du robinet sortait marron, on ne la voirait pas. Et il y a plein d'autres choses qui sont traitées. Je pense que si l'eau en bouteille était marron aussi, on ne la voirait pas plus. L'eau du robinet, Madame, elle est d'abord épurée et ensuite, elle est filtrée, épurée et ensuite, elle est vérifiée. Et ça n'exclut pas un accident, mais quant à la notion des résidus de pesticides ou des perturbateurs endocriniens, qui sont les sulfates ou les nitrates d'ailleurs, je vous signale qu'on en trouve à peu près partout. Alors pourquoi dans certaines régions, les femmes enceintes et les enfants ne doivent pas boire cette eau ? Elle est interdite à la consommation. Pourquoi ? Je ne connais pas ces régions. Donnez-nous les noms de ces régions. Moi, je ne les connais pas. Il y a eu l'or et loire, par exemple, dans le magazine de Cache Investigation. Voilà, dans Cache Investigation. Mais quand il y a une eau polluée en général, le syndicat qui s'occupe de cette eau interdit la consommation de cette eau et elle est très contrôlée. Merci Laetitia en tout cas d'avoir dit sur un point. Question Julie ? Oui, mais justement, quand on parle d'eau du robinet, je suis assez d'accord avec Laetitia, on ne peut pas en parler d'une manière globale sur toute la France. Il y a des régions où l'eau a des pesticides. D'autres, elle est beaucoup trop calcaire. L'eau dans ma campagne n'est pas la même que l'eau que je bois à Paris ? Oui, beaucoup trop calcaire pour qu'on en boive beaucoup. Et à Paris, ou dans les grandes villes, il y a les tuyaux qui la véhiculent. Alors, il y a deux choses, Julie. D'abord, je rappelle qu'il y a un observatoire des pesticides en France qui est en charge de vérifier la dangerosité ou non du passage de ces pesticides dans toute forme d'aliments ou de boissons. Donc, on est obligé de faire confiance à cet observatoire. Deuxièmement, la nature de l'eau diffère en fonction de deux caractéristiques en ce qui concerne l'eau du robinet. Le contenu en calcium et le contenu en magnésium. On a simplifié les choses en appelant ça eau calcaire ou au non calcaire, mais c'est ça qui donne le goût de l'eau. Après, je ne conteste pas du tout le goût de l'eau. Il y a des gens qui aiment une eau très calcaire, très dure, ce qu'on appelle, et il y a des gens qui ne l'aiment pas. Là, c'est affaire individuelle et ça, c'est plutôt l'affaire des critiques culinaires ou des restaurateurs que la mienne. Elisabeth Assayeg. Oui, je fais référence à ce que disait Laetitia, il y a aussi beaucoup de 60 millions de consommateurs dans son étude, a aussi montré qu'il y avait des pesticides dans l'eau minérale. Absolument. A dose très petite, mais il y en a. Alors, justement, je commence à être très en colère à propos de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans les émissions de télévision à l'heure actuelle, que nous n'avons que des éléments à charge. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Mme Lucet, un jour, comme tout bon journaliste, elle prenne les pours et les contres. On a le sentiment que c'est quelque chose systématiquement pour faire peur. Donc, finalement, ça devient de la télé-réalité et ce n'est plus du journalisme. Donc, je suis d'accord pour discuter à propos des pesticides, mais il faut donner l'opinion des pours et des contres. Et si vous entendez les agriculteurs et notamment ceux de Touraine, ils deviennent hystériques avec ces reportages, car ils savent bien qu'ils sont contrôlés, vérifiés, qu'eux-mêmes font attention pour leur santé. Et donc, ou on nous donne des preuves scientifiques, ou il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous savez ce qu'on va faire sur ça ? On va appeler l'ISUGC cet après-midi. On va lui demander de venir débattre avec vous dans cette émission, dans ce grand direct de la santé, puisque visiblement, vous avez des choses à lui dire. Donc, on va l'appeler cet après-midi. Je l'aime bien, mais je trouve que ce n'est pas bien de faire ça. On va lui proposer de venir débattre avec vous quand elle veut la semaine prochaine. Alors, on y va sur nos tests d'eau. On va commencer avec la Épart, qu'on trouve partout. On n'a pris que des eaux qu'on trouve dans les supermarchés. Épart, alors il y a écrit le magnésium à sa source. C'est le slogan. C'est vraiment le truc de l'Épart. Départ, voilà, j'ai goûté. Ce n'est pas mauvais, moi, mais je ne suis pas hyper fan. Ça vaut quoi ? Alors, le contenu en magnésium de l'Épart, c'est grosso modo 110 mg par litre. Alors, ça veut dire que c'est une eau qui est très riche en magnésium. Elle a un goût particulier. Voilà. Et c'est vraiment l'eau la plus riche en magnésium. Et on sait que le magnésium a des vertus d'entraînement sur le tube digestif. Donc, on considère que c'est une eau déconstipante. À côté de ça, elle présente une caractéristique qui est intéressante. Jean-Marc ne l'aime pas du tout. Non, 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 allez-y. Je trouve qu'elle a un goût bizarre. Elle présente une caractéristique extrêmement intéressante que Épart ne met jamais en valeur. C'est que c'est une eau qui est extrêmement riche en calcium. C'est la deuxième après l'eau de Talians. Elle contient 585 mg par litre. Et donc, on peut considérer que c'est une eau extrêmement importante. Dans la mesure où, justement, chez les gens qui ont éliminé les produits laitiers, par exemple, c'est une façon de compenser la diminution du calcium. Donc, c'est une eau que vous conseillez ? C'est une eau que je conseille. Mais, à la limite, je dirais, faites attention. Ça veut dire que vous avez parlé de quelque chose de très important tout à l'heure. C'est le goût de l'eau. Ça veut dire que l'eau a un goût. Donc, c'est vraiment important. Alors, on passe à la suivante. C'est la Contrex. Alors, moi, je trouve que c'est celle qui a le plus de goût. Et moi, je n'aime pas du tout. Alors, c'est une eau qui est riche en calcium. C'est étonnant parce que, je vois ici, il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. Donc, c'est vraiment un goût particulier. Alors, c'est une eau qui est riche en calcium, qui est relativement riche en magnésium. Elle se situe d'ailleurs au deuxième plan des eaux riches en magnésium. Elle a une particularité, c'est qu'elle est moins riche en sodium que l'eau départ. Elle contient 9,1 mg. Donc, c'est une eau intéressante également. Et elle est moins riche en sodium, mais on verra tout à l'heure qu'elle est moins riche, mais plus riche quand même que, par exemple, une autre eau qu'on a sur la table. Julie, vous aimez, vous ? Contrex ? Non, je n'aime pas trop. Elisabeth ? Moi, je l'aime bien. C'est surtout qu'elle a un effet coupe-fin chez moi, la Contrex. Et ce n'est pas psychologique. Toutes les eaux. Non, je parle de la Contrex. Il y a autre chose qu'il faut connaître dans les eaux, c'est ce qu'on appelle le résidu sec. Le résidu sec, c'est l'ensemble des minéraux qu'une eau minérale contient. Et le résidu sec pour Contrex est relativement important. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une matière qui nourrirait. Donc, elle est intéressante pour ça. Et Contrex l'a toujours vendue parce que, justement, c'était une eau qui n'était pas très riche en sodium, en disant qu'elle était diurétique, ce qui provoquait un effet minceur. Et on a surfé depuis des années là-dessus. Mais ça fait maigrir ou pas ? Mais non, ça ne fait pas maigrir. Il cherche une recette, lui. Non, mais non, ça ne fait pas maigrir. Non, mais je ne l'aime pas en bleu. Les viandes, moi, c'est ma préférée, les viandes. Celle des bébés. Alors, l'eau des viandes, très peu riche en calcium. Donc, c'est une eau qui n'est pas dure. Pas très riche en magnésium. Très faible en sodium. C'est effectivement une eau de bébé parce qu'elle ne contient pas de minéraux. Elle ne va pas altérer les goûts. Alors, elle jouit quand même du bénéfice d'avoir une publicité extraordinaire. Et donc, le marketing dans ces produits est excessivement important puisqu'on achète du rêve. Moi, j'aime beaucoup le goût aussi. En fait, ce que vous aimez dans le goût, c'est que c'est une eau qui a le moins de goût que les autres. Parce que c'est une eau qui est moins riche en minéraux. Et donc, elle ne présente pas de caractère de dureté. Alors, ça, c'est la moins chère. C'est la cristalline. Je dis que c'est la moins chère parce qu'il faut parler des prix. Parce qu'on l'a à Europe, maintenant. Il faut parler des prix parce que c'est important. La cristalline est à 23 centimes. Les viands est à 58 centimes. Et la Contrex est à 64 centimes. Donc là, elle est 3 à 4 fois moins chère que les autres. Oui, et l'eau des parts est même à 75 centimes d'euros, le litre. Donc, ce qui montre la différence de prix. Alors, l'eau de cristalline, particularité, c'est une eau qui est relativement pauvre en calcium. 49 mg, donc ce n'est pas très important. C'est une eau, c'est pour ça qu'elle n'a pas de goût. C'est une eau qui n'est pas très riche en magnésium, mais qui en contient quand même un petit peu. Et c'est une eau qui, par contre, est très riche en sodium. Très riche en sodium. Et donc là, on voit quand même quelque chose d'assez amusant. Alors, qu'est-ce que c'est cristalline ? C'est une eau de source. Elle ne bénéficie pas de l'appellation minérale. Pourquoi ? Parce que son résidu sec, c'est-à-dire l'ensemble des minéraux qui sont contenus à l'intérieur, n'est pas très important. Mais elle provient quand même d'une source. Et elle est quand même contrôlée. Et pour faire plaisir à la dame de tout à l'heure, elle est extrêmement contrôlée sur le plan bactériologique. Mais la cristalline, ça veut dire que c'est proche de l'eau du robinet, c'est ça ? Bah oui. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas très chère. Alors, on ne peut pas la comparer à l'eau du robinet parce que c'est vraiment une eau de source. Donc, ça veut dire qu'elle est passée par des rochers ou des nappes phréatiques. Donc, elle a des caractéristiques d'eau de source. Mais en termes de composition minérale, elle va se rapprocher de l'eau du robinet. Elle jouit d'un grand privilège auprès des consommateurs à cause de son prix. Et ce qu'on observe, c'est que la variation du prix dans ses eaux, elle se fait au travers du marketing. Mais elle présente, je crois que c'est Sabrina ou Elisabeth qui le soulignaient tout à l'heure, la possibilité de varier les formats. C'est-à-dire qu'on a du 50 centilitres, du 75 centilitres, du 1 litre, du 1 litre 25. Et rapidement, la Volvic, c'est la dernière qui n'a quasiment pas de goût non plus. Alors, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup chez les bébés aussi. C'est parce que c'est une eau qui est pauvre en calcium, qui n'est pas très riche en magnésium et qui est un tout petit peu riche en sodium. Donc, on l'utilise chez les bébés pour éviter justement les carences en sodium. Donc, c'est assez intéressant. Et elle n'a pas de goût. Vous venez de comprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de calcium et pas beaucoup de magnésium. Donc, Volvic et Vian, c'est à peu près pareil, si j'ai bien compris, c'est ça ? Volvic et Vian, ça se vaut à peu près. Crystalline, c'est un peu proche de l'eau du robinet. Mais c'est pas cher du tout. Et la dernière, c'était... Non, on l'a dit déjà. On a fait contracte, Volvic et Vian, et pas récrystalline. Voilà, et retenez que c'est en fonction du goût, du prix, de la facilité de l'encombrement. Et surtout une chose, les eaux minérales, ça se conserve à température en dessous de 12 degrés pour qu'elles ne s'altèrent pas et de préférence pas à la lumière. Voilà, vous savez tout sur ces histoires d'eau. On fait une pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada